Hello c'est HR, ton chroniqueur. Alors aujourd'hui je ne vais pas te parler d'un seul film, mais je vais te parler de deux films. Deux films d'action chinois. Ces deux films sont The Storm Rider, The Storm Warrior. Alors pourquoi je veux te parler de ces deux films ? Tout simplement parce qu'il s'agit d'un diptyque. Il y a eu donc The Storm Rider et des années plus tard sa suite The Storm Warrior. Deux films qui ne sont pas connus de tout le monde. Donc forcément il faut que je t'en parle. Mais avant cela n'oublie pas, si tu n'es pas abonné, pense à le faire. Pense à la petite cloche pour les notifs. Let's go ! Alors tout d'abord je tiens à te préciser le pourquoi je voulais te parler de ces deux films. Tout simplement parce qu'à la base tu le sais, j'aime tout ce qui est fantastique, j'aime tout ce qui est luxia. Et en fait ce diptyque regroupe ces deux genres. Avec un côté mythologique. Bien évidemment je vais commencer par te parler de The Storm Rider qui est sorti en 1998. Alors le pitch est le suivant. Toute l'action de ce film se déroule donc dans un pays qui ressemble à la Chine. Mais bien évidemment on ne dit pas que c'est la Chine dans le film. C'est une Chine médiévale. Dans ce pays il y a un tyran donc qui est doté de pouvoirs surnaturels. Il élève deux garçons à qui il transmet donc une infime partie de ses pouvoirs. Et des années plus tard, les héritiers de ce dictateur, de ce tyran, qui sont devenus adultes, ont décidé de se dresser contre lui. Bien évidemment dit comme cela on peut se demander pourquoi les deux héritiers de ce dictateur, de ce tyran, décident de se dresser contre lui. Et bien en fait c'est expliqué dès le début de ce film. Car nous découvrons donc les jeunes à l'état d'enfant. L'un d'eux par exemple, je vais vous détailler juste pour l'un. Donc son père est tué donc par le dictateur, par le tyran et sa mère se suicide sous ses yeux. Forcément tu comprends aisément que l'enfant en vieillissant ne peut pas aimer ce tyran. Pour lui c'est la cause principale, ce qui est tout à fait légitime, de la mort de son père et de sa mère. Néanmoins, ce personnage, en vieillissant, a toujours caché le fait qu'il voulait se venger. Il attendait un moment précis pour pouvoir justement faire sa vengeance. Outre le fait qu'il y a donc ses enfants adoptifs, ce fameux tyran a une fille. Fille évidemment qui tombe amoureuse de l'un des deux enfants. Le problème c'est que les deux hommes tombent respectivement amoureux de la jeune princesse. Donc voilà, il y a un trio amoureux qui se déclenche. Alors il y a le côté donc vengeance, par rapport donc au père au tyran. Il y a le triangle amoureux donc avec la princesse. Pour compliquer la chose, il y a une prophétie derrière. Le père, donc le tyran, a appris que par le biais de cette fameuse prophétie, ces deux enfants vont vouloir le tuer. Alors pour éviter d'être assassiné par ces deux enfants, devenus adultes, il décide de marier sa fille à l'un des deux. Forcément, vous vous doutez, ça va déclencher une rivalité entre les deux hommes. Alors ne vous inquiétez pas, je n'irai pas plus loin sur le pitch. Tout ce que je viens de vous dire se déroule assez rapidement au début de ce film. Et ce film dure un peu plus de deux heures. Mais toute cette partie-là se déroule, on va dire, dans le premier quart d'heure du film. Donc je vais vous laisser découvrir beaucoup de choses par rapport aux différents arcs narratifs de ce film. Et notamment, ils sont légions. Surtout qu'à cela s'ajoute, donc une certaine mythologie. Et les personnages, je n'ai pas voulu vous dire qui s'appelle comment. Mais dedans, on a le vent, on a le nuage, enfin voilà. Évidemment, c'est par rapport à des pouvoirs qu'ils ont, par rapport à des effets spéciaux que vous allez découvrir. Effets spéciaux qui, pour l'époque, voilà. Il y en a certains qui ont mal vie, mais qui étaient de bonne facture. Ainsi, toute l'histoire de ce film va entremêler donc le triangle amoureux et l'histoire de vengeance. Avec évidemment, la prophétie qui va graviter tout autour de tous les protagonistes, tels des satellites. Alors je vous le dis d'entrée de jeu, ce film est vraiment fait pour tous les aficionados du Vuxia. Alors oui, il y a un côté effet spéciaux, comme jadis, l'histoire de fantôme chinois. Le côté combat, le côté chorégraphie est très bien fait. Même si certains plans séquents, je pense notamment sur un rocher à un moment dans le film, vous allez vous dire, oui, le combat, ok, la caméra, il y a une petite qualité d'image par moment qui peut laisser à désirer. Bon, il date de 1998, il montrait les prémices de l'évolution donc en termes de photographie et essentiellement en termes de cascades et d'effets visuels et d'utilisation de CGI. Ainsi, tous les effets spéciaux de ce film Maddie de Hong Kong sont adaptés par rapport au personnage. Nous avons le personnage nuage, forcément, il va y avoir beaucoup d'effets visuels par rapport au vent. Il y a le personnage, donc, givre, forcément, vous vous doutez, il va y avoir des éléments de glace. Alors, les éléments de glace sont essentiellement bien réussis. Dès qu'il se déroule avec des scènes sur-éclairées, dès qu'il y a une augmentation des contrastes, un côté nocturne qui intervient, il est vrai que là, l'effet, voilà, est un petit peu moyen. Mais n'oublions pas qu'il s'agit d'un film de 98 avec vraiment les prémices, le début, les balbutiements, donc, d'une montée en puissance en qualité d'effets spéciaux. Cela n'empêche pas qu'il y a également un très beau travail sur le make-up. Alors oui, quand je parle du maquillage, je ne veux pas parler forcément du maquillage du bouffon. Le personnage du bouffon est bien interprété, c'est clair. Mais honnêtement, par moments, il est un petit peu agaçant, il est limite tête à claque. Mais néanmoins, son jeu est correct. Son jeu est bon et cela fait un vrai contraste par rapport au personnage du Dominator. Ainsi, j'estime que toute la direction artistique de ce film est bonne. Et tous les acteurs sont extrêmement convaincants. Alors honnêtement, juste lorsqu'il y a des zooms sur le tyran, sur son regard, le gars, honnêtement, il demande réellement un regard violent. Son interprétation est excellente. Et lorsqu'il y a des moments d'émotion, parce que vous doutez forcément, le film Maddy de Hong Kong, cela passe par de grosses scènes d'action, de grosses scènes épiques et de grands moments d'émotion. Et justement, dans les moments d'émotion, tous les différents protagonistes qui subissent des éléments de tristesse, il les dégage amplement avec leur regard. D'où l'énorme utilisation de zoom. Cela n'empêche pas qu'il a également des caméras, donc il prend en plan large pour les belles scènes de combat, même si elles sont ajustées par des câbles. Déjà à l'époque, il y avait déjà une bonne maîtrise sur ce type d'utilisation. Il y a de nombreux plans séquences, donc en plan large. Car toutes les scènes de combat, les scènes purement Uxia, ont tout un côté onirique. Je rajouterais qu'il y a comme une forme de ballet dans les combats. Et cela confère au film un style assez particulier par rapport à une photographie qui semble avoir comme un vernis. Ce film est un véritable film ambitieux. Je tiens à vous préciser que Andrew Law, le réalisateur, a appuyé chaque séquence d'action par une avalanche d'effets spéciaux. Alors oui, certains pourront dire, peut-être qu'il en a un petit peu fait trop par rapport aux effets spéciaux. Mais c'est volontaire, car il a voulu rajouter un côté mythologique par rapport aux protagonistes principaux. Protagonistes qui ont des pouvoirs. Donc il y a un côté, voilà, sorte de demi-dieu, on va dire, qui laisse planer dans son histoire. Et de ce fait, il était obligé de faire une abondance d'effets spéciaux. Et cela confère au film un style radicalement différent de tout ce que vous pouvez voir au cinéma. Alors, pour la petite histoire, sachez qu'en 1997, suite à la rétrocession de Hong Kong, le cinéma chinois connaissait des difficultés. Et ce film, donc Storm Rider, par le biais de HK, a permis de donner un second souffle au cinéma. C'était pour la petite histoire. Ah oui, il y a un petit détail que je voulais vous préciser supplémentaire. Mais bon, selon moi, c'est le seul petit bémol de ce film. C'est le passage quasi à l'oubli du traitement des personnages secondaires. Vous allez voir, il y en a pléthore. Malheureusement, à force d'en avoir mis beaucoup, il n'y a pas eu un traitement vraiment assez conséquent des personnages secondaires. Ceci dit, bon, voilà, tout le reste du film est largement appréciable, même si certains effets visuels ont un petit peu mal vieilli. Mais j'estime que, voilà, il y avait un très bel effort sur la mise en scène, sur l'utilisation des effets spéciaux. Maintenant, je vais te parler de sa suite, The Storm Warrior. Alors, ce film, The Storm Warrior, sorti en 2009, et la suite du film, The Storm Riders. Alors, ce film, The Storm Warrior, est sorti plus de dix ans après, donc, The Storm Riders. Forcément, il y a eu une grosse amélioration, donc, des effets spéciaux et des caméras. Et cela se voit tout au long de ce long métrage. Long métrage qui a le pitch suivant. Alors, dans ce film, nous avons un terrible guerrier, donc, un seigneur de guerre japonais, qui désire, à tout prix, conquérir la Chine. Il commence, bien évidemment, par faire des menaces, par rapport à l'Empereur. A la suite de plusieurs événements, il fait prisonnier l'Empereur, et soumet un grand nombre de maîtres d'armes martiaux, en utilisant un poison spécial. Et évidemment, parmi les combattants qui se retrouvent, donc, prisonniers, nous retrouverons le personnage Nuage. Alors, pourquoi Nuage s'est retrouvé captif ? Tout simplement parce qu'il est venu voir le personnage Chouchou. Oui, c'est un personnage féminin, et ce personnage ne laisse pas sans effet le fameux combattant Nuage. Par ailleurs, il y a également un autre combattant qui porte le nom de Sans Nom. Oui, le nom est assez particulier, mais c'est comme cela. S'ensuit, donc, une demande assez particulière, donc, du fameux seigneur de guerre, qui demande, donc, à ses deux combattants, donc, Nuage et Sans Nom, de travailler pour lui. S'ils n'acceptent pas, ils sont automatiquement exécutés. Vous vous doutez, deux grands guerriers de la sorte ne peuvent pas accepter. Sans Nom se libère, alors, de ses chaînes, puis il récupère, donc, un antidote par rapport au poison. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas aller plus loin par rapport à l'histoire. Alors, l'histoire est beaucoup plus intense, beaucoup plus profonde que dans le film The Storm Riders. Là, il y a un réel travail qui a été effectué. Je rajouterai qu'il y a de nombreux arcs narratifs, et là, dans cet opus, tous les personnages secondaires, qui ont tout de même une certaine propagande, sont travaillés. C'était le petit bémol de The Storm Riders, et là, dans The Storm Warrior, cela a été corrigé. Alors, comme dans le premier opus, il va y avoir, donc, beaucoup de scènes d'action, des scènes épiques, quelques éléments de comédie, et évidemment, une histoire d'amour. Histoire d'amour, bien évidemment, différente de ce que vous avez pu voir dans le premier opus, mais traité pratiquement de la même manière. Alors, même si de nombreux acteurs sont nouveaux, donc, dans ce film, on retrouve, bien évidemment, certains protagonistes clés du premier opus. Je ne peux pas vous dire lesquels si vous n'avez pas vu le premier opus. Je ne veux pas vous gâcher le plaisir, savoir qui s'en est sorti et qui est mort. Donc, dans ce nouvel opus, il y a donc certains protagonistes du premier opus que nous retrouvons. Évidemment, ils ont légèrement vieilli. Alors, dans ce film, vous allez vous apercevoir que l'histoire est un peu plus classique. Vous n'allez pas avoir des rebondissements de fous. Mais l'histoire est correcte, et l'histoire est haletante. Là, la réalisation n'est plus du tout fait par la même personne. Là, ce sont les frères Pang. Alors, les frères Pang ont effectué une mise en scène, une réalisation, moins tape à l'œil, on ne va pas se mentir. Les effets spéciaux sont beaucoup plus dosés, mais sont de qualité supérieure. Les scènes de combat sont légèrement plus fluides. On va dire, elles sont beaucoup plus concentrées sur l'aspect visuel, sur la confrontation. C'est vrai que dans The Stormriders, il y avait beaucoup d'effets spéciaux qui appuyaient les scènes d'action. Là, les frères Pang ont mis en exergue le côté combat, le côté buxia. Et dans cet opus, les effets spéciaux rajoutent plutôt un côté charismatique aux différents protagonistes tels sans nom et nuages. Alors, selon moi, le plus par rapport à la réalisation des frères Pang, c'est le côté suspense qui se dégage tout au fur et à mesure du déroulé de l'histoire. Alors, les frères Pang, n'oublions pas, ce sont les réalisateurs de deux bons films à suspense que je vous invite évidemment à découvrir. Il s'agit de The Eye, et de Bangkok Dangerous. Deux films d'ailleurs qui ont des remakes américains qui sont certes bons, mais qui ne sont pas forcément à la hauteur. Alors, avec The Storm Warriors, les frères Pang réalisent une super production spectaculaire d'actions fantastiques. J'estime qu'ils ont mêlé à merveille les combats et les effets spéciaux, mais avec un réel équilibre correct. Pour faire simple, j'estime que c'est une épopée grandiose. Bien évidemment, ce sont deux films que je t'invite à découvrir. Tu peux les découvrir par le biais de streaming, tu peux les découvrir sur YouTube ou sur des chaînes telles Prime Vidéo, mais tu peux également les découvrir par le biais de supports physiques tels DVD ou Blu-ray. Ce sont deux films essentiellement pour les aficionados du cinéma hongkongais et majoritairement du Vuxia. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas, petit pouce vers le haut, pense au partage. Quant à moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. vidéo.